L'Olympique de Marseille, toujours en course pour les places européennes. Saint-Etienne fait la bonne opération dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et Mouktar Diakabi, victime d'insultes racistes avec Valence. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. L'OM retrouve le chemin de la victoire. Sèchement battu 3 à 0 à Nice avant la trêve, l'équipe de Georges Sampaoli a repris sa marche en avant en s'imposant 2 à 0 sans forcer face à Dijon. Dominateur dans le premier acte, les Marseillais manquent de folie et de précision dans les 30 derniers mètres et comme souvent dans ce genre de configuration, la situation se débloque sur coup de pied arrêté. Juste avant la pause, les Fosséens obtiennent un corner, Payette s'en charge et envoie le ballon sur Balerdi qui marque d'une tête puissante. Au retour des vestiaires, Marseille se procure des occasions mais Dimitri Payette manque le cadre puis bute sur Saturna à l'Akbe. Le break arrive finalement à 10 minutes du terme et là encore sur coup de pied arrêté. Payette est une nouvelle fois à la baguette mais cette fois c'est Alvaro qui coupe de la tête au premier poteau pour valider les 3 points des Fosséens. Plus tôt dans l'après-midi, le Stade Rennes a décroché un précieux point du match nul sur le terrain de Reims. Menés par deux fois suite à des buts de Boulaïga et Ghislain Conant, les Bretons sont revenus à chaque fois grâce à leur attaquant Serou Ghirassi. Eux aussi chassent une place pour la Ligue Europa mais eux aussi ont été accrochés. Hier en début d'après-midi, Montpellier n'a pu faire mieux que match nul un but partout sur la pelouse d'Angers. Tenus en échec à la pause, les hommes de Derzakarian ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à l'homme en forme Stéphi Mavididi, auteur de son 9e but cette saison. Andy Delors va ensuite manquer deux balles de match pour le MHSC et le SCO va en profiter en égalisant par l'intermédiaire de Stéphane Bauken. De son côté, l'OGC Nice poursuit sa bonne série. Hier après-midi, les Aiglons l'ont emporté deux buts à un sur la pelouse du FC Nantes suite à un doublé de Kasper Dolberg. Abdoulaye Touré a réduit la marque pour les Canaries qui restent dans la zone rouge. Dans le même temps, Strasbourg s'est donné de l'air en l'emportant trois buts à deux à Bordeaux. Les Alsaciens menaient 3 à 0 dès la demi-heure de jeu grâce à Coné, Diallo et Ajorque. Bays et Wang ont sonné la révolte côté Girondins qui s'incline pour la 8e fois sur leurs dix derniers matchs. La S Saint-Etienne réalise le bon coup de cette 31e journée en bas du tableau. En déplacement du côté de Nîmes, les Verts ont pris le dessus sur les Crocos et s'imposent 2 à 0. Les deux buts de Stéphanois sont signés Wabi Kazri et Denis Bouanga sur deux frappes lointaines. Claude Puel peut aussi remercier son jeune gardien Etienne Green, auteur de plusieurs parades décisives, dont une sur pénalty en fin de match. Enfin, dans le derby breton, le FC Lorient a pris l'ascendant sur le stade brestois. Les Merlues gagnent 1 à 0 grâce à un but de Laurent Abergel. Au classement, les hommes de Pellissier prennent donc 4 points d'avance sur Nantes 19e et 3 sur Nîmes barragistes. A la peine depuis le début de l'année 2021, Brest est 16e et doit commencer à s'inquiéter. Même constat pour Bordeaux. Dans la première partie de tableau, Marseille a profité des matchs nuls de Lens, Rennes et Montpellier pour se replacer dans la course à la Ligue Europa. Tout en haut, il y a du changement puisque Lyon est tombé du podium au profit de l'AS Monaco. Victorieux du PSG 1 à 0 samedi, Lille est le nouveau leader de la Ligue 1. A l'étranger, la journée d'hier a surtout été marquée par les incidents lors de la rencontre entre Cadiz et Valence, comptant pour la 29e journée de Liga. Kala a ouvert le score dans cette rencontre au quart d'heure de jeu avant que Gamero n'égalise 5 minutes plus tard pour les joueurs du Tchè, puis arrive cette 29e minute. A ce moment précis, le défenseur français de Valence, Mouktar Diakabi, se désintéresse totalement du jeu et s'avance au devant de Juan Kala au niveau du rond central. Fou de rage, Diakabi est séparé de son adversaire par plusieurs autres joueurs. L'ancien Lyonnais semble atteint et explique à l'arbitre avoir été victime d'insultes racistes, textuellement négros de merde. Face à ce triste événement, tous les joueurs de Valence décident de quitter le terrain à la 32e minute de jeu. Le match est donc arrêté pendant une dizaine de minutes, mais contraint par le règlement, les Valenciens reviennent sur la pelouse sans Mouktar Diakabi. Après match, le capitaine José Luis Caia a expliqué à la presse ibérique que Diakabi avait lui-même demandé à ses coéquipiers de retourner sur le terrain pour se battre pour l'équipe. Sans son autorisation, nous n'aurions pas repris la rencontre. La partie s'est finalement terminée sur un score de 2 buts à 1 pour Cadiz, mais l'affaire fait aujourd'hui grand bruit en Espagne, à l'image de cette une de marque à qui titre « Tu n'es pas seul » et parle d'un épisode intolérable. Mouktar Diakabi a reçu de nombreux messages de soutien, en espérant maintenant que justice soit rendue et que ce fléau du racisme dans la société soit éradiqué. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada